Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, j'ai eu le temps d'aller acheter mon sapin. Yes, ce n'était pas gagné. Il n'est pas encore décoré. J'aurais voulu pour cette vidéo donner un petit air de fête à mon salon. Ce n'est pas possible. Ne vous offusquez pas. La semaine prochaine, il sera prêt et fin prêt. Cette semaine, en plus, je vous dis la vérité, j'étais partie pour vous faire une vidéo sur les mesures Coco Circus. En passant par la Suède, puisqu'en ce moment même, nos chers compatriotes suédois ont décidé de se faire pucer. Et je trouvais que l'info valait le détour. Soit dit en passant, si comme certains l'affirment, je suis obligée de parler comme ça parce que vous savez que sur YouTube, l'algorithme et tout ça, on est obligé de faire très attention à comment on le dit. Si on le dit, parler au conditionnel, se protéger pour éviter d'être censuré. Donc, je me prête au jeu. Comme si certains l'affirment actuellement, après justement ces nouvelles mesures, COVID signifie Certificate of Vaccination ID. Et j'ai trouvé ce qui signifie, en gros, essentiellement, certificat d'identification basé sur la vaccination. C'est quand même, c'est vrai. Je vous l'écris là pour que vous compreniez. Peut-être même en post-prod, vous vous rendrez compte que je ne vous le dis pas, mais que je vous l'écris parce que je verrai en fonction de ce qui est le plus sécure pour ma chaîne. En tout cas, autant dire que je voulais parler des Suédois qui ont l'air vachement en avance sur le plan final. On va dire ça comme ça. Et puis, vous vous doutez, le sujet était hyper anxiogène. Je me suis dit, c'est le mois de décembre. Il y a quand même l'esprit de Noël. Peut-être qu'on en a un peu marre en cette période d'avoir des sujets anxiogènes, surtout que c'est de tous les côtés, de toutes parts, qu'il y a de nombreux YouTubeurs qui en traitent. En plus, sincèrement, la Suède, c'est un pays que je porte dans mon cœur et que j'affectionne tout particulièrement. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ma sœur y a vécu. J'y ai passé beaucoup, une grosse partie de mon enfance. J'y ai de merveilleux souvenirs. Je me suis sentie concernée. Je voulais avoir un discours. Voilà, je me suis dit, il faut que je protège les Suédois. En même temps, est-ce qu'ils vont comprendre en français ? Bien que j'prote l'Ite Svenska. Pour ceux qui l'ignoreraient. En fait, si je ne sais dire que ça. Je passe, je m'égare. Bref, vous l'aurez compris, je n'avais pas envie, en ce mois de décembre, de faire un sujet où on va s'inquiéter, où on va se poser des questions. On s'inquiète assez, on se pose assez de questions. Donc, je me suis dit, oh non, on va quand même participer à l'esprit de Noël. On va envoyer de bonnes énergies. Et pendant ce mois de décembre, je vais essayer, disons, de vous faire des vidéos pas trop anxiogènes. Pas non plus super esprit de Noël, parce que je ne suis pas non plus fan de ça, pour vous dire la vérité. Mais en tout cas, voilà, histoire de ne pas s'inquiéter, de rester dans une espèce de légèreté. Et comme de par hasard, en creusant autour de la Suède, je suis tombée sur une histoire qui, pour une raison quelconque, n'a jamais franchi les frontières, ou très peu, et qui est pour autant passionnante et fascinante. C'est même, honnêtement, l'une des histoires les plus étonnantes de l'ufologie. La rencontre avec des ovnis n'est pas quelque chose de nouveau. Elle continue à se produire dans le monde entier sous formes diverses. Il existe de nombreux témoignages, mais celle de Goksta Carlson a ça de plus, qu'il n'a pas seulement vu les extraterrestres. Il a créé sa propre entreprise grâce à leur technologie. Il y a des preuves qui sont assez perturbantes, quasi, j'ai envie de vous dire, irréfutables. Et c'est maintenant, les amis. En 1948, Goksta Carlson avait 28 ans. Et il vivait à Angelgorn et il travaillait comme répartiteur ferroviaire. Le soir du 18 mai, Goksta est allé se promener dans la forêt de Groschnodkongen, où il était allé observer les oiseaux. D'ailleurs, de nos jours, il faut savoir que ce site est une réserve naturelle qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux. Goksta, qui s'intéressait à la fois à la nature et aux oiseaux, avait parcouru ses chemins à plusieurs reprises. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Et il remarqua rapidement que, tout de coup, les oiseaux avaient commencé à produire beaucoup plus de sons qu'à l'ordinaire. Une agitation palpable et anormale avait envahi la forêt. Alors qu'il atteignait le sommet de la colline, il a soudainement remarqué des traînées de lumières vives, non loin derrière les arbres. Il a vu ce qu'il a d'abord semblé être un manège, comme ceux qui sont au carnaval. C'était une sorte d'objet rond à la surface duquel dansaient des lumières. Mais il s'est vite rendu compte, selon ses propres paroles, que c'était impossible, vu qu'il n'y avait pas de route menant à la clairière. L'engin ou l'objet avait la forme d'un disque et reposait sur un aileron robuste dans la direction du pin solitaire et sur deux pieds télescopiques. Tous trois espçaient de manière égale sous le disque circulaire. Devant l'aileron, sur le ventre de l'engin, une trappe était ouverte, avec une échelle, comme ces échelles que l'on voit sur les bateaux. La trappe était à environ un mètre et demi du sol et il a raconté avoir vu de la lumière sortir de l'ouverture. Les dessins que vous venez de voir dans la petite vidéo, dans les petites images que j'ai introduites, il faut savoir que c'est lui qui les a faits, que certains ont été réalisés après ces témoignages par des experts du dessin. Donc, encore une fois, ce n'est pas des images que j'ai voulu vous mettre comme ça. C'était lié à ma recherche. Ça, je tiens à spécifier. Lorsqu'il s'est approché de l'objet, Justa a vu que c'était une sorte de vaisseau. Il était lenticulaire d'aviron 20 à 30 mètres de large et 10 mètres de haut. Pendant qu'il observait le vaisseau, il raconte qu'il ne pouvait pas s'empêcher de penser que quelqu'un lui faisait une farce. Une pensée qui lui traversa l'esprit fut qu'il s'agissait peut-être des pilotes allemands échappés d'un camp. Parce que c'était à l'époque, juste vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il se trompait. Au sommet de la cabine, il y avait un mât télescopique, un peu comme un périscope d'un sous-marin. La hauteur du mât était à peu près la même que la hauteur du pin. Et il a estimé l'épaisseur de la partie centrale de l'engin à environ 4 mètres sur les côtés de l'engin. Et le mât devait faire environ 5 mètres de haut. Au sommet du mât, il se divisait en 4 parties. Sous le sommet du mât, il repéra la lampe qui émettait une étrange lumière violette. La lampe était dirigée vers le bas, en direction de l'engin, et couvrait l'ensemble de l'engin comme un bol à fromage. Ça encore, c'est selon ses propres mots, je vous traduis littéralement les témoignages. Il a donné quelques rares interviews et c'est comme ça qu'il a décrit. Avec donc seulement quelques mètres de lumière fuyant à l'extérieur de l'engin. La lumière elle-même était en quelque sorte pulsée par la lampe, un peu comme l'eau d'une fontaine. Et la chose la plus étrange était que la lumière avait une trajectoire courbe. Là où la lumière touchait le sol ou l'herbe, elle disparaissait avec un effet scintillant comme celui d'un cierge magique. Une odeur proche de celle de l'ozone se répandait dans l'air. C'était comme si un rideau électrique était tombé sur le vaisseau. Le corps et la cabine semblaient être une seule pièce. Il n'a pas pu repérer les vis, les goujons ou les joints nulle part. Autour du ventre de l'engin, il y avait deux trous, semblables à ceux que l'on trouve sur les turbines, qui pointaient vers le bas et étaient recouverts de ce qui semblait être un amortisseur. À quelques mètres devant et à l'extérieur du cercle lumineux, Gosta pouvait voir plusieurs créatures. Parmi eux, un homme vêtu d'une robe blanche se tenait debout. Il était habillé, encore une fois selon les propos de Gosta, comme nos astronautes d'aujourd'hui. À ceci près que Gosta avait beau regarder, il ne voyait ni bouton, ni fermeture éclair ou autre accessoire de vêtements. Au pied, cet homme portait des bottes bleues ou noires qui s'enroulaient autour de ses jambes. Autour de sa taille, il avait apparemment une grande ceinture bleue ou noire et sur la tête, quelque chose qui ressemblait à un suite à capuche, de pluie, ou un caoué, ou un coupe-vent à capuche, on va dire ça, avec la différence qu'il couvrait également le devant de son visage et était fait d'un matériau transparent. Sur ses mains, il avait des gants à doigts. Sur sa poitrine était accroché quelque chose qui ressemblait à une caméra pliable. Mais à part cela, il n'y avait aucune espèce d'autre équipement. L'homme semblait être un garde. Ce qui est étrange, c'est que lorsque Gosta s'est approché de la carrière, tout le monde s'est retourné pour le regarder. C'était comme s'il était attendu, mais pas vraiment désiré. Au sommet du vaisseau, près d'une des fenêtres, il y avait trois autres hommes manifestement occupés à une sorte de travail. Juste à côté d'eux, mais en dessous, il voit alors deux autres hommes qui les assistent. Et à l'intérieur du cercle lumineux tourné vers lui, il y a trois filles. Toutes habillées de la même façon, avec la même robe blanche, les mêmes bottes et la même ceinture. Tous les êtres qui sont à l'intérieur de la lumière ont une espèce de masque facial transparent retiré à l'arrière de leur tête. Gosta était maintenant à environ 10 mètres du vaisseau et peut-être à 7-8 mètres du poste de garde. Il pouvait voir que les hommes et les femmes travaillant sur le vaisseau avaient des traits terrestres tout à fait normaux et que les femmes, ou plutôt des jeunes filles, avaient des cheveux clairs ou cendrés, coupés et coiffés de façon assez moderne. Les cheveux des hommes, Gustin ne les a pas vus à cause de la capuche noire qu'il portait, un peu comme celle des conducteurs de char à l'époque. De cette capuche sortait quelque chose qui ressemblait à des bouchons d'oreilles et il semblait que les hommes se parlaient par ce biais sans bouger la bouche. Ils semblaient faire des réparations ou inspecter le navire. L'une des créatures leva la main, se tournant vers Gustin, dans un geste clair de demande d'arrêt. Ces créatures étaient vaguement similaires aux astronautes. Il a identifié l'une d'entre elles comme étant une femme et apparemment une lueur émanait d'elle. Elles ressemblaient, selon encore ses propos recueillis, à un homme mais avaient les cheveux extrêmement longs. Comme les nanas d'ailleurs de la société Vril. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo qui est absolument passionnante. Je vous la mets en barre de description. Allez voir parce que c'est vrai que vu les dessins qu'il en a fait et les témoignages et les nombreux témoignages que j'ai pu lire. Ce n'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. Il n'y avait pas de nombreux témoignages. Mais les quelques témoignages que j'ai pu lire ou même les gens avaient essayé de reproduire un petit peu selon ses descriptions, elles ressemblaient vachement aux filles du Vril. Donc, allez regarder cette vidéo parce que je trouve qu'il y a des chances que ce soit connecté même période. Vous allez voir. Je continue. C'est passionnant. Gustav a vu que la femme tenait deux objets dans ses mains et qu'elle les a soudainement, sans raison apparente, jetés dans la forêt près de la prairie. Gustav ne pouvait absolument pas croire ce qu'il voyait et en plus, il ne pouvait même pas mettre ça sur le compte d'un état d'ébriété quelconque ou d'une crise hallucinatoire vu qu'il n'avait jamais bu une butée d'alcool, qu'il ne se droguait pas, que le gars était parfaitement sain, qu'il n'était pas fatigué. Donc, il savait qu'il était en train d'assister à quelque chose d'assez spécial même s'il n'arrivait pas à se l'expliquer. Il décidait quand même d'enlever ses chaussures et ses chaussettes, de retourner au lac, alors je vais essayer de prononcer le nom du lac, de Salverdez-Viscentra, non loin de là, qu'il était tout proche, pour se mouiller les pieds, juste pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, qu'il n'était pas en proie à un délire quelconque, que clairement, il était bel et bien réveillé, bien état et bel et bien en pleine capacité et il maîtrisait toutes ses fonctions. Forcément, le froid, le convaincu que non, il était bel et bien là où il était, il était parfaitement réveillé. Il décida même, par le froid qui fait en Suède à cette saison, de se plonger, de s'immerger carrément dans l'eau pour être sûr et certain que, ok, je suis réveillé, tout est bon, tout est là, ma tête est en place, j'ai les bonnes sensations, je ne suis ni en train de délirer, ni en train de dormir, s'il ne s'agit pas de somnambulisme et ils sont là, ils sont toujours là. Quand il redescendit vers l'endroit où il avait vu le vaisseau après ce ben demi-nuit, on va dire un petit peu forcé, il voit alors l'ovni décoller. Une lumière rouge et blanche provenait du navire lorsqu'il s'éleva silencieusement au-dessus de la cime des arbres, puis il accéléra soudainement à une vitesse incroyable et finit par disparaître. Après la soirée mystérieuse qu'il a passée, Gosta Carson est rentré chez lui et dès que l'aube s'est levé, il s'est à nouveau rendu dans la forêt dans la même clairière parce qu'il s'est souvenu qu'effectivement la nana avait jeté quelque chose et il était bien décidé à le retrouver. Il commença à chercher et finit par voir quelque chose scintiller dans l'herbe et lorsqu'il souleva il se trouvait face à ce qui ressemblait à une tige de cristal transparente brillante fait de ce qui semble être du quartz violet. Ce que vous allez voir c'est pour ça que j'ai trouvé l'histoire passionnante c'est pas simplement un témoignage après que tu crois que tu crois pas c'est qu'il est arrivé quelque chose il avait des preuves il a eu des éléments dans sa possession vous allez voir c'est fou donc cette tige de cristal transparente avait une épaisseur d'environ 4 cm 5 cm de largeur et environ 12 cm de hauteur elle avait des coins arrondis et était brûlée et fondue à l'autre extrémité avec des inscriptions étranges à quelques décimètres de là il trouva aussi une bague d'une taille d'environ 17 faite dans une sorte de métal verdâtre avec une belle pierre de dents gravée de symboles très similaires aux runes scandinaves elle ne ressemblait pas à nos bacs modernes il la décrivit comme amusante il y avait d'ailleurs quelques marques X dessus il supposa que c'était des sortes d'initiales près d'un pain brûlé Gusta trouva aussi deux des tasses que la femme avait servies à l'équipage il les ramassa oui parce que excusez-moi j'ai oublié de vous dire à un moment donné quand il les observait de loin apparemment la femme aux cheveux très longs serait sortie en ayant entre ses mains des espèces de tasses et elle aurait donné à deux membres de l'équipage qui étaient entrés apparemment de réparer quelque chose et donc il retrouva aussi ces deux tasses mais on appelle ça avec nos mots à part la bague qui ressemble à une bague vous l'avez vu mais on dit on appelle tasse avec nos mots mais vous allez voir qu'en les ramassant il remarqua que les objets avaient quand même un aspect hyper étrange qu'il s'agissait plutôt d'un tuyau courbé presque plus comme une vieille lampe à huile que réellement comme une tasse lorsqu'il la secouait il pouvait même clairement entendre qu'il y avait encore du liquide à l'intérieur un liquide jaunâtre parfumé avec ses trouvailles en poche il commença à rentrer chez lui à vélo pour rédiger un rapport aux autorités mais le rapport au Forstvenstaben état-major de la défense suédoise ne fut jamais envoyé d'autres événements plus étranges l'empêchèrent effectivement de le faire quand il est rentré chez lui pour montrer ses découvertes à sa femme la première chose qu'elle lui a dite quand elle l'a vue a été mais qu'est-ce qu'il y a mais qu'est-ce qu'il se passe ton visage est tout jaune effectivement la peau de Gustav était recouverte d'une sorte de poudre d'orphine et étrange après une grosse peur et des analyses il s'avéra qu'il ne s'agissait que de simples pollens de boulot l'étrange rencontre et le pollen sont venus changer à jamais la vie de Gustav dans les nuits qui suivirent la réunion on va dire ça comme ça Gustav a commencé à rêver ou à être dans des états qu'il qualifie lui-même comme méditatifs ressemblant à des rêves dans lesquels la femme du vaisseau extraterrestre a commencé à communiquer avec lui le premier rêve a eu lieu deux jours après l'observation le 20 mai 1946 lorsque le soir vient et que Gustav s'allonge pour dormir il sent comment son corps se paralyse et glisse lentement dans un étrange état de conscience il raconte que tout l'après-midi il s'est senti un peu lourd dans sa tête et aussi anormalement chaud comme un début de grippe le soir il a pris un médicament et bu de l'eau de miel et s'est endormi mais comme dans une étrange demi-trance c'est là que quelque chose se produisit il eut la sensation que la pièce s'élargissait et que comme sur un téléviseur la lumière s'intensifiait il s'est retrouvé propulsé dans une pièce avec beaucoup d'instruments devant lui était assis un homme dans un fauteuil rouge dont le dossier était richement décoré à sa droite se tenait la belle femme aux cheveux très long mais Gosta explique que son corps à cette femme était comme éthéré alors il n'a pas utilisé le mot hologramme parce que je pense qu'en 1946 effectivement je ne sais même pas si le mot existait pour être tout à fait honnête mais de nos jours quand moi j'ai lu la description qu'il en a faite clairement ça ressemble en tout cas à une espèce de matérialisation 3D et le métaverse elle a eu alors expliqué que leur navire avait été contraint d'atterrir dans une clairière en raison d'un dysfonctionnement au cours de ces états de rêve Gosta reçut de très précieuses informations ils lui montrèrent comment les nutriments pouvaient être extraits des graines de pollen en utilisant une chimie complexe cette recette donnée par des extraterrestres a jeté les bases de la future société de plusieurs millions de dollars de Gosta ils lui ont alors permis de mettre au point une méthode qui a dépassé ses espérances et qui lui ont permis ainsi qu'à son entreprise créée en 1952 de récolter du pollen en quantité presque illimitée et qui lui ont permis de fabriquer un produit médical uniquement à partir d'une ressource qui existait déjà depuis une éternité mais à laquelle jamais personne n'avait pensé vous vous rendez compte parce que c'est vrai qu'à l'époque les bienfaits du pollen nous clou et bien Gosta était convaincu via sa rencontre que les extraits de pollen raffiné seraient utiles pour améliorer la santé humaine à la fin des années 40 et au début des années 50 il pose les bases de sa société cernelle lui et son équipe ont réussi à devenir les premiers au monde à extraire des substances utiles des graines de pollen collectées par leur machine rendez-vous compte les méthodes d'extraction ont été encore améliorées par Gosta pour l'extraction du pollen à grande échelle mais aussi pour la production d'extraits de pollen médicinaux il a créé la cernitine qui est aujourd'hui reconnue dans le monde entier Gosta a déclaré qu'au cours du processus il avait à nouveau été aidé lors d'états méditatifs ou de rêve des réponses à des tâches de production difficiles lui ont été données dans un rêve Gosta était convaincu que ses décisions n'étaient pas ses propres idées et là je vous avoue que ça m'a fait un peu penser au témoignage de Nikola Tesla la méthode d'extraction des nutriments des graines de pollen a été et reste de nos jours même hyper innovante il y a une demande croissante pour les produits de santé naturelle cernelle et Gosta est rapidement devenu un entrepreneur déjà à l'époque prospère et riche avec son propre argent il a acheté l'équipe de hockey locale il a construit un nouvel aréna il a embauché des entraîneurs acheté des joueurs de ligue et aidé la petite équipe suédoise à acquérir gloire et fortune la transformation de Gosta d'un simple répartiteur de gare en un leader de l'industrie est incroyable en Suède il est carrément surnommé le roi du pollen et son histoire est connue du grand public il n'a jamais jamais caché comment il est devenu une personne différente et comment il a réussi aujourd'hui il y a un monument à l'échelle 1.8 d'un avion en forme de disque et des moulages en béton qui ont été faits d'empreintes laissées par les paliers d'atterrissage et d'un aileron sur le fameux site d'atterrissage à l'emplacement exact où il avait eu son apparition sur l'épinge qui borde toujours parce qu'il a voulu garder l'endroit tel quel comme un hommage au cas où il reviendrait ou il va savoir ça il n'a jamais vraiment expliqué donc on voit quand même même si avec le temps ça a pas mal disparu on voit les troncs calcinés par la chaleur des moteurs du vaisseau extraterrestre aujourd'hui moins mais on peut les constater au sol autour d'un petit monument les traces laissées par les ovnis ont ensuite été comblées avec du méton pour laisser leur empreinte avouez que c'est assez incroyable la question moi qui me taraude parce que depuis il est mort Gustav Péassonam mais qu'en est-il des objets qui ont été jetés par la femme du vaisseau extraterrestre que lui il a trouvé cette nuit là pourquoi on peut pas en voir plus les photos que je vous ai montrées c'est les rares photos que j'ai pu trouver qu'est-ce qui s'est passé désolé pour le bruit en fond il y a des travaux dans mon quartier comme de par hasard le jour où je fais mes vidéos mais tout est normal donc bref Gustav comme je vous disais les a essentiellement gardés secrets et ne les a montrés qu'à des élus lors de la conférence cependant sur les ovnis à Angel Home en 1996 ces objets ont été exposés au public derrière le verre renforcé et sous la protection de garde il était impossible d'expecter les objets dites-vous que Gustav a à nouveau derrière caché ces objets et que rare vraiment très rare sont les personnes qui ont pu les avoir en main il est donc décédé en 2003 et on ignore à l'heure d'aujourd'hui où se trouvent exactement les objets bien évidemment je suppose que c'est sa fille qui a dû en hériter et qui en est propriétaire mais elle aussi se montre hyper discrète avouez que cette histoire est folle que là on ne peut pas nier que ce gars qui était donc répartiteur ferroviaire non pas qu'un répartiteur ferroviaire ne peut pas être intelligent mais il avait quand même 28 ans il n'avait jamais rien fait de ouf et là from nowhere il a une idée de génie qui va non seulement révolutionner sa vie mais va aussi révolutionner la vie de l'humanité puisque grâce à lui on a eu les bienfaits du pollen etc etc et j'ai trouvé que là pour le coup on ne peut pas balayer ça d'un simple revers de la main en se disant que le gars est taré qu'il a inventé une histoire il n'avait absolument aucun intérêt à inventer cette histoire il l'a fait bien plus tard une fois que son succès était assis et qu'il n'y avait plus rien à discuter et en plus quand tu vois que la méthode ça a été une révélation que personne n'a compris que tout le monde est fasciné qu'aujourd'hui encore on utilise la sernitinine quand même les gars avouez que là il y a de quoi se poser des questions j'espère que ce sujet vous aura plu dites-moi le en barre de commentaires vous savez j'adore vos je vous le dis à chaque fois j'adore vos avis j'adore avoir votre opinion parce que souvent vous m'ouvrez de nouvelles pistes de direction voilà donc pour cette vidéo c'est terminé on rentre dans le mois de Noël et en cette belle période je sais que c'est la période des achats de Noël et si comme moi vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous pouvez acheter alors attention ce n'est pas un placement de produits je n'ai pas de code promo je n'ai rien du tout mais pour donner de la force à une de mes abonnés voilà ce joli site je suis allée voir j'ai trouvé ça ravissant c'est pour ça que je vous en parle ça c'est des bijoux c'est pour toutes les bourses et surtout c'est vraiment c'est artisanal c'est tout ce qu'il faut aujourd'hui valoriser donc n'hésitez pas petite idée pour ceux qui seraient en manque d'inspiration j'ai trouvé que c'était très bien fait et encore une fois c'est important pour se donner de la force n'hésitez pas si vous aussi vous avez un commerce et que vous avez besoin d'être mis en avant à me contacter par mail bien évidemment je me réserve le droit de regarder la qualité de ce que vous m'envoyez et de oui ou non la partager là en l'occurrence j'ai vraiment trouvé ces bijoux très mignons elle les fait elle et je trouve que c'est important en ces temps difficiles pour tout le monde si je pouvais donner un petit coup de pouce c'était de bon coeur voilà les amis je pense que j'ai terminé la semaine prochaine on aurait un bon sapin dites moi si vous trouvez que c'est plus sympa quand même en mois de décembre de parler de sujets un petit peu plus légers plutôt que de revenir sur une situation qui d'ici janvier n'aura pas changé voire se sera peut-être détérioré ou vous préférez que je reste lié à l'actualité voilà les amis vous connaissez le système on like à fond on commente on partage ça ça m'aide beaucoup pour la visibilité on est bientôt proche des 20 000 et vous savez que ma chaîne c'est aussi votre chaîne derrière les petits nouveaux on n'oublie pas de s'abonner parce que forcément si je veux que grossir la communauté il faut que ce soit avec des abonnés quand on s'abonne on clique sur la petite cloche et pour avoir des notifications à chaque fois que je poste voilà je pense que j'ai tout dit et bien dit je vous souhaite de passer une très belle semaine de prendre bien soin de vous et n'oubliez pas les amis gardez le moral et stay safe à dimanche